... Dans mon nouveau roman, Mais pas dans leurs ombres, je mets en scène une jeune femme de 33 ans, enfant d'un couple de Roumains qui a fui la Roumanie de Ceaușescu en 1983. Elle-même, Adèle, est née en 1985, donc elle ne sait absolument rien de ce pays, mais elle le déteste. Elle le déteste parce qu'elle pense qu'il est à l'image de ses parents, qui est un couple de retraités très pauvres, comme des Roumains frileux qui ont vécu sous la dictature de Ceaușescu, des gens qui ont peur de tout, qui rasent les murs, qui n'ont pas d'argent. Et pour elle, la Roumanie, c'est ça, c'est un pauvre pays misérable, qui sent le chou, etc., et elle n'a pas envie d'y aller. Mais elle est journaliste, et en 2018, les premières manifestations contre la corruption en Roumanie font descendre toute la jeunesse dans la rue. Et donc, assez naturellement, parce qu'elle est la seule à parler, le Roumain, le journal l'envoie là-bas. Elle va peu à peu entrer dans l'histoire de la Roumanie, et découvrir, en même temps qu'on tourne les pages du livre, ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça se sait peu, elle ne le savait pas, mais l'armée du maréchal Antonescu, entre 1941 et 1944, a exterminé un demi-million de Juifs, dans des conditions épouvantables. La Roumanie était l'alliée d'Hitler, et l'alliée des nazis. Pourquoi devriez-vous vous intéresser à la Roumanie ? C'est bien votre question, n'est-ce pas ? Mais madame, parce que ce pays contient votre histoire. Si vous voulez grandir, demeurez belle et lumineuse, vivre tout simplement, retrouver vos racines, apprenez d'où vous venez, acceptez votre histoire, nourrissez-vous de tout cela. Et si ce que vous découvrez vous fait horreur, comme vous semblez le croire avant même d'avoir tenté quoi que ce soit, eh bien vous ferez quelque chose de cette horreur. Quoi ? Je ne sais pas, mais vous trouverez. Adèle va partir en voyage, d'abord à travers la Roumanie, puis à travers la Moldavie, puis à travers l'Ukraine aujourd'hui, attirée parce que des gens lui en parlent, par ce qui s'est passé pendant la guerre, pour essayer de comprendre, et sa stupeur grandissante, ça va être de constater qu'il n'y a plus trace de rien. Mais tout à fait comme si on allait à Auschwitz et qu'il n'y avait plus trace de rien. Et que les Polonais vous répondez, non, non, mais il ne s'est rien passé ici. Elle arrive à Czernowicz, qui est la ville de Aaron-Appelfeld. Nous Français qui lisons Appelfeld, on sait que sa famille a été déportée, que sa mère a été tuée, qu'il s'est retrouvé à 8 ans avec son père dans un camp d'extermination en Transnistrie, c'est-à-dire l'Ukraine aujourd'hui, au-delà du Niestre, on appelait ça la Transnistrie, c'est là que les Roumains avaient installé tous les camps d'extermination. Le petit Aaron Appelfeld s'en est évadé à 10 ans. Mais tout ça est oublié, et tout ça est nié. Donc il y a quand même en Roumanie un souci d'aveuglement, un grand négationnisme. Et j'aime beaucoup le personnage d'Adèle que j'ai créé. On n'est pas du tout dans la compassion. C'est une jeune femme assez délurée, très sexuelle, assez voyou, très maligne. Et je pense qu'à travers elle, comme ça, on peut exprimer la colère devant l'oubli. La colère aussi devant l'effacement. tout de suite. Sous-titrage ST' 501